Bonjour Claudine Tierselin, vous êtes titulaire de la chaire Métaphysique et philosophie de la connaissance. Compte tenu de l'évolution de la philosophie, et comme vous le disiez dans votre leçon inaugurale, vous n'êtes ni une théologienne professionnelle, ni une séminariste philosophe. Finalement, comment vous vous présentez aux auditeurs du Collège de France ? Quelle métaphysique vous voulez leur enseigner ? Je tiens beaucoup à appuyer ma démarche sur les acquis de la logique et de la philosophie du langage. Je crois que c'est très important de le faire, c'est ainsi que je définirai en premier la scientificité de la démarche, parce que ça permet de donner un contenu à ce qui me paraît très très important, à savoir s'efforcer de démontrer que les énoncés que nous faisons en métaphysique recouvrent vraiment de vrais problèmes et non pas des pseudo-problèmes. que les concepts que nous utilisons ont un contenu qu'il est possible de tester, dont il est possible aussi éventuellement de montrer pourquoi ils n'ont pas lieu d'être, qu'ils entraînent dans des dérives et des illusions. Nous avons aussi peut-être trop vite l'impression que les mots et même les concepts que nous utilisons renvoient à des choses. Or ça, ça ne va pas forcément de soi tout de suite non plus. Pour vous prendre un petit exemple, ce n'est pas parce que quelque chose est concevable qu'il est possible. Donc il faut déjà savoir dans les questions que l'on aborde, celles pour lesquelles on peut éventuellement concevoir un certain nombre d'effets et à partir de ce qui est concevable, déterminer ensuite ce qui est possible, à fortiori ce qui est nécessaire éventuellement. Mais vous voyez, il y a tout un travail à mener sur les concepts et donc qui s'inscrit là vraiment à un niveau que j'appellerais purement a priori du reste de la démarche. Une fois la définition conceptuelle bien posée, bien cadrée, alors là vous passez finalement à la confrontation avec le réel. Pourquoi voulez-vous que la première étape ne soit pas déjà une confrontation avec le réel ? Je crois que justement c'est au contraire l'analyse conceptuelle qui nous permet déjà d'une certaine manière d'aller du côté du réel, au sens du moi, où on s'assure que les mots qu'on emploie renvoient à des concepts. Et donc ce sont déjà les produits d'un jugement. Quand on juge en général, si on juge bien, on renvoie déjà à des choses dont on peut penser qu'elles sont vraies. Donc on n'est pas forcément, même dans la première phase, éloignés du réel, a fortiori dirais-je, parce que dans la méthode que je suis, j'accorde aussi énormément d'importance à l'intuition. Vous ne les rejetez pas, les intuitions ? Absolument pas. Vous les interrogez, c'est ça ? Je les interroge, je crois que c'est très très important de considérer que fait partie de la démarche métaphysique l'a prise en compte d'un certain nombre d'idées, de croyances que nous avons. Je n'ai pas du tout la conception de la métaphysique comme quelque chose qui serait par exemple ce que Descartes avait en vue, c'est-à-dire qu'il y aurait la nécessité d'un point de départ radical dans lequel on mettrait en doute toutes nos croyances. Je crois que c'est une démarche dont il me semble qu'il faut montrer, du reste je l'ai fait à d'autres occasions, en quoi si l'on veut, si l'on décide de mettre radicalement toutes nos croyances en doute, il faut exhiber les conditions de possibilité de ce doute. Et je crains fort, j'ai essayé de montrer, qu'elles nous conduisaient à un certain nombre de non-sens. Voilà pour la première phase, la première étape, et la seconde ? Alors la seconde phase ou la seconde étape consiste une fois qu'a été menée ce qu'on pourrait appeler la partie proprement a priori, analyse conceptuelle, massage énergique aussi de nos intuitions, de confronter l'analyse un peu plus directement aux résultats que peuvent nous donner les différentes sciences empiriques. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler la partie a posteriori de la démarche. Alors ça c'est la spécificité de votre démarche, c'est suivre en permanence finalement l'avancée des autres sciences empiriques, et puis la méthode c'est aussi avoir cette démarche très scientifique, c'est-à-dire doute, hypothèse, vérification ou affirmation, c'est une démarche très particulière en philosophie, on ne s'attendrait pas à la trouver en philosophie. Là où peut-être ma démarche est un petit peu différente, mais vraiment je le dis avec toute l'humilité nécessaire, c'est que j'essaie de combiner en effet un certain nombre d'instruments qui nous ont été apportés évidemment depuis l'Antiquité, la logique, l'étude des textes, j'essaie un petit peu plus peut-être de les mettre en difficulté à partir d'un certain nombre de résultats empiriques. C'est aussi ce que faisait Descartes, c'est aussi ce que faisait Leibniz, donc je ne suis pas sûre que ma démarche soit si originale que cela du tout, je crains fort. En revanche, peut-être que ce qui est plus original, c'est le fait en effet que je prends très au sérieux la nécessité de tenir compte d'un certain nombre des progrès de la science. Par exemple, je vous prends l'exemple de l'eau. Est-ce que nous sommes sûrs, étant donné l'évolution dans l'histoire des sciences, étant donné les progrès, que nous parlons toujours de la même chose ? Vous voyez, c'est une préoccupation à la fois épistémologique et sémantique, c'est-à-dire comment est-ce que nous avons accès aux choses dont nous parlons, n'est-ce pas, et aux choses dont le savant nous dit qu'elles sont un savant. Et en particulier, est-ce que je suis sûre, quand je parle de l'eau aujourd'hui, après la chimie de Dalton, et maintenant que je sais que l'eau c'est H2O, est-ce que je parle de la même chose que ce dont pouvait parler justement quelqu'un avant de le savoir ? Si vous considérez que vous ne parlez pas de la même chose, ça pose quand même des tas de problèmes, y compris aux scientifiques. Et bien parce que, si vous dites qu'ils ne parlent plus de la même chose, à la limite, ils ne parlent plus de rien, ou en tout cas, ils ne peuvent même plus dire que celui qui parlait avant de l'eau parlait d'autre chose. Vous voyez, il faut qu'il y ait une forme de stabilité référentielle, quel que soit le changement conceptuel qui intervienne, pour qu'on puisse dire éventuellement que quelqu'un s'est trompé. Cette année, dans votre cours, vous poursuivrez la métaphysique des espèces naturelles ? Oui, précisément sur deux angles. J'ai souhaité cette année mettre l'accent, conformément à ma démarche, essentiellement sur l'aspect, la partie a priori de ma démarche. Vous voyez, justement, essayer de voir où étaient les faux problèmes, comment il ne fallait pas les poser, pourquoi il y avait éventuellement certains problèmes épistémologiques clés dans cette question relative à la métaphysique des espèces naturelles, par exemple celle de savoir si véritablement, sauf si nous disposons d'une forme d'essentialisme, que j'essaie de définir depuis le début de mes travaux, est-ce que nous pouvons avoir un accès cognitif aux choses telles qu'elles sont ? La deuxième partie de l'analyse va consister beaucoup plus à aller directement, même si j'ai commencé à le faire, du côté des sciences empiriques, et donc aller interroger un petit peu avec les outils que j'ai, je pense, un petit peu déjà mis à disposition l'année dernière et l'année précédente, un certain nombre de choses, de cas, dans la chimie, en botanique aussi, en biologie, parce qu'évidemment il y a énormément de questions qui se posent en biologie, dès lors que vous voulez essayer de donner sens dans une perspective réaliste à la connaissance ou la métaphysique des espèces naturelles, et puis je pense que, en tout cas j'en ai bien envie, je souhaite aussi aborder la question un petit peu dans le domaine de l'anthropologie, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de regroupements dans le cadre de l'anthropologie, relatifs par exemple à qu'est-ce que c'est qu'une race, comment est-ce qu'éventuellement une catégorie, un groupe de choses qui peut avoir une pertinence dans une certaine science, n'en a pas, et pourquoi ? – En anthropologie ? – Par exemple, vous voyez, ou en tout cas, ou au contraire, pourquoi ? Et si ça en a, enfin se demander, est-ce que ça en a ? Et si ça en a, il vaut mieux avoir un certain nombre de bons arguments et de bonnes justifications là-dessus. – Sous-titrage Société Radio-Canada